L'engunza de l'association amicale Boulamananga, paroisse Monguetesémane, ont fêté ce 5 décembre 2021 le 30 ans de leur existence en Boutatiniambi-Koweït dans l'arrondissement 4 Luandili. Placé sous les auspices du père spirituel Antoine Goma alias Papagère, l'événement a eu trois temps forts parsemés des animations générales et des scènes d'étrance. Dès longtemps, les fidèles ont été enseignés sur la valeur spirituelle de l'eau depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Et même dans la vie pratique, l'eau renferme une partie spirituelle. C'est dans Esaïe 55, versets 1 à 5 que cet enseignement a été tiré. La surprise, trois fidèles ont été promis au premier grade spirituel d'engunza et désormais, ces derniers peuvent guérir les malades. Dans la jeunesse de cette église, Gethessemane est née le 30 novembre 1981 sous l'impulsion de ce qui patrise parrain du pasteur Antoine Goma. Les progrès réalisés au cours des 30 ans sont d'ordre spirituel avec comme dénominateur commun l'amour, la donnerie qui vivifie et qui attire plus d'infidèles. Mediapus Océan Demka vous propose ses morceaux choisis. Chef spirituel de l'association amicale Boulamananga Kikoulukia Congo, révérend président départemental, révérends pasteurs et paroissiens des différentes paroisses ici présentes. Monsieur les membres de la délégation du chef du quartier Tignambi II, chers parents, bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités, Salut et paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Ceux qui vivent dans les ténèbres, une lumière a resplendie. La carrière spirituelle que nous avons embrassée demande une certaine maturité, une patience et une grande foi. Tout homme qui entre dans le ministère ecclésiastique doit avoir une vocation qui est un appel de Dieu. L'événement qui nous réunit ce jour n'est pas un hasard, mais un fait réel qui traduit la réponse de l'homme à cet appel de Dieu, comme le témoignent les saintes écritures dans le livre du prophète Esaïe, chapitre 1, verset 4 à 12. Je cite « Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois enfanté, je te connaissais déjà. » Fin de citation. Après tant de peines et de demandes du peuple de Dieu, papa Ngo Magel, autorisé par papa Sikipatris, créé le 30 novembre 1991, la paroisse Ngettessemane. Ngettessemane sera baptisée le 30 novembre 1996 par base spirituelle Ngettessemane. Ngo Magel, nous voici aujourd'hui 30 ans d'existence déjà. Ngettessemane, vous souhaite, de par ma voix, bonne fête à tous. Je vous remercie tous. Je m'appelle Ngo Magel Antoine Papajal, je suis le chef spirituel de cette paroisse, base spirituelle Ngettessemane, située à Tignabi 2. Elle a été créée le 30 novembre 1991 et débaptisée base spirituelle Ngettessemane le 30 novembre 1996. 1984, en revenant du lycée, j'étais au lycée, en revenant du lycée, on partait voir la nièce d'un collègue qui était malade, chez Lengouza également. Et nous sommes arrivés, c'est le pasteur qui a nommé Chitembo Diom, père à son âme, il est déjà décédé. C'est lui qui m'interpelle, il me dit, tiens, mais toi, tu ne vas pas continuer les études, mais Dieu t'a choisi pour que tu fasses ce travail-là. J'ai souri et j'ai même mené une petite discussion avec lui en disant que je ne peux pas le faire. Bref, et en 1945, pardon, en 1944, j'intègre l'église Nguza. Chez lui, chez Papa Diom. et en 1945, le 25 décembre 1945, je passe Niaqsi. Niaqsi, c'est le premier grade de Nguza. En 30 ans, qu'est-ce que le peuple, le Dieu Nguite, Nguite, c'est manier à bénéficier ? Comme parole, comme prophétie ? Comme prophétie, comme parole. C'est justement cet amour que le Seigneur nous recommande, l'amour du prochain. C'est d'abord cela. Car sans amour, on n'est rien sur terre. Sans amour, on ne serait pas dans ce stade-là. On ne devait pas créer un truc de ce genre. Donc, ils ont bénéficié de l'amour, ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont bénéficié de cet amour. Et voilà comment nous sommes soudés et nous avons pu créer ce petit bijou que vous voyez qui nous abrite. Et quelles sont les activités qui se sont déroulées ou qui se déroulent aujourd'hui pendant que vous fêtez ces 30 ans ? Bon, les activités aujourd'hui, spirituellement, les activités, ils sont. Nous guérissons les malades. Les activités charnelles également, ils sont. Mais c'est en cours, c'est en comme on le dit, des perspectives à venir. Voilà, des perspectives à venir, la création d'un champ qu'on a déjà eu l'espace et nous voulons le cultiver pour que cela puisse nous rapporter quelque chose au sein de l'église. Oui, un gozan ne se terresse pas la terre, mais le gouvernement nous rappelle que la terre est meilleure. Oui, la terre est meilleure parce que on nous renvoie à la terre puisqu'on nous dit qu'il faut manger bio. Mais le bio, qui va le cultiver ? C'est nous, le peuple. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous sommes, nous avons lancé cet appel pour que nous, nous créions des unités de production qui vont faire que cette église puisse marcher. En 1974, j'ai fait mes études primaires à Boko. Précisement, j'ai été dans le village Mbanzabaka et j'ai visité le village Bela, Mandoumbe, Kinkambu, Mbanzanganga, et j'étais à l'actuel Lomo qu'on m'appelait Mbanzangpudi. Alors, toutefois, quand nous partions en septembre, nous partions prier chez le père spirituel de mon oncle, de mon défait oncle, papa Zanzi Salomon alias Petit Poisson au bas-fond de Mbota-la-Vert et Trabah. Voilà. Donc, j'ai commencé dès le bas âge dans le Nguza. Alors, ça ne peut pas m'étonner aujourd'hui que je sois en Nguza parce que mon oncle a été dans ce ministère de Dieu. Il a servi Dieu par son âme, il est parti à Libreville pour des raisons d'ordre sociales. Trois personnes qu'on a vues subir le rituel. Il s'agissait de quel rituel ? Eh bien, il s'agissait du premier grade de Nguza. Nous avions eu papa Charlie Ferrol qui est passé au Nguza au premier grade de Nguza et maman Malonda Natacha Oggi qui est passé également au Nguza et maman Masala Grasse. Donc, les trois sont passés au premier grade de Nguza. Dans d'autres églises de Nguza quand on passe ici, on porte la tenue rouge mais chez vous ce n'est pas le cas. Bon, ça dépend de l'évolution là où vous avez appris. Moi, j'ai appris chez un père spirituel qui a prié avec Mathieu André. Alléluia ! Alléluia ! Il a prié avec Mathieu André. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons entreprendre. La parole biblique qui est même en face de nous témoigne sa parole. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Nous sommes dans Proverbe 28, 22, verset 28. Voilà. C'est ça qu'il nous disait souvent. Comment nous avons notre père fait un rôle ? Hein ? Fait un rôle. Bon. C'est ça qu'on a fait. Eh, les parents vont consacrer nous. En fait, leur leur va s'y aller. C'est ça qu'on a fait. 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 que les changements ne sont pas. Donc, ils vont consacrer nous. Même jusqu'en ça, je me sentais que les parents soient plus à l'aise. Donc... Tu n'as pas à l'indiquer ta femme, si elle est à l'un des femmes, parce que c'était une histoire de nommage, tu veux me débarquer J'aimerais faire la bonne chose. Je n'ai pas besoin de... Parce que j'ai passé chanteur à la histoire. En fait, je pensais que vous deviez aller au frère. Je pense qu'on avait un malade du malade. Je pense que j'ai à la douche pour moi. Je vais Sprache. Papa a été venu. Maman a été venu. Mais ils ont été venu. Mais j'ai venu. Je lui ai vécu. Je me souviens de la famille. Je me souviens. J'ai venu. Donc, il m'a dit. Je m'en souviens. Je me souviens. Maintenant, après. Je vous veille. Je pensais. Mais à tous. En tout cas, J'ai derrière. Je me souviens. En tout cas, si je m'en prétendais, je m'en prétendais pour qui je voudrais changer de moi. Parce que j'en prétendais à la maladie, j'en ai mis à la maladie jusqu'à la maison. Si vous prétendais à la maladie, j'en prétendais à la maladie. J'en prétendais à la maladie. Comment vous avez-vous fait ? J'en prétendais à la maladie, j'en prétendais à la maladie. J'ai commencé à consacrer à la maladie, donc je dois en le faire et je dois en le faire. Est-ce que le critère de la maladie est de la maladie, ou 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 de la maladie ? Oui, c'est un grand débat qui est d'un programme. J'en prétendais à la maladie, parce que j'en prétendais à la maladie. J'en prétendais à la maladie. J'ai été le président de la maladie et je suis le président de la maladie. J'en prétendais à la maladie. D'accord J'en prétendais à la maladie, exactement à ce pays. Vous avez toujours été éloigné par les églises dans l'Église ? Bon, c'est l'Église, vous savez, mais les gens qui ont bien joué à l'Église, ils ont bien joué à l'Église, mais les gens qui ont bien joué à l'Église, je pense que je suis dit, il y a 30 ans d'existence, il y a la paroi de l'Église. Bon, j'ai le nom de Thuadissi. Thuadissi, j'ai dit ? Donc, il y a le niveau des grades, alors qu'on est, au niveau 3, le but aux parents nous devons aller tiers, c'est que tout le monde ne fut. On a fait un œil d'un légère, pour se détruire, pour se faire des écoles, pour se faire des médicaments, pour se faire des médicaments, et pour se mettre des médicaments, à ce moment-là, il faut la protection, rassembler à l'Église qui est une médicamentsale. N'a la tour de la tour ? Mais pourquoi tu sais que les gens s'envoltaient ? Comment a-t-il le droit de moi ? Alors, j'ai eu des arguments à Dengouza, parce que les gens ont touché à Dengouza, ils ont eu unուeur, et puis j'ai eu le droit de moi au premier, en ce moment, c'est compliqué. Aujourd'hui j'ai eu un café, je suis dans la tour de Dengouza, le lendemain, il est bien. Et après, il n'y a jamais été qu'il y ait des choses sur l'Église de Belée. Mais il y a un truc, 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 il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. C'est le moment où il faut se sentir à l'aise. Vraiment à l'aise. Message autre, il faut être à la bande, un message pour nous. Un message qui est où il y a un message, est un message pour nous. Parce qu'il y a à l'enquête une personne ! On en fait un entreprise, il y a une entreprise entre les vies et les deux. Mais on peut décrire une autre différence entre les vies. Les vies et les vies sont les deux. Mais on peut décrire une autre différence. Mais on peut décrire une deuxièmeklossière pour les vies. Les vies sont les messages, mais ils peuvent se poser une question de mots. Est-ce qu'on n'ait pas qu'ils sont les vies. Ils peuvent se poser une question de mots. C'est un peu dans les pays. Parce que les gens qui ont l'air sont toujours faibles. Ce sont des gens qui ont le fait de la mère. C'est une des gens qui sont liés à la mère. Ce qui est un peu dans la maison, c'est parce que dans l'histoire, même si tu es bimie dans la carte, tu es bimie dans le cadre. Jésus est bimie dans les mails. Il y a des paroles qui ont l'air d'un amour, qui ont l'air d'un amour. Et ça, moi j'ai un peu le boulot, ce qui est français c'est la vie Donc, moi j'ai une bonne action d'avoir été le boulot Ici, c'est le boulot, tout ça c'est le boulot Enfin, je suis là, je suis là J'ai eu un boulot, je ne le ferais pas Alors, j'ai eu une boulot pour nous aussi un peu Même si tout le monde est bien Pour nous aussi, on a eu du boulot, on a eu un boulot Il a eu des coups, je n'y ai pas un boulot D'accord Papa, j'ai eu un boulot pour nous, je ne suis pas mis en vrai et si les autres pensent bien, ils n'ont pas mal d'une doucelleummer. Les gens ne sont pas mal d'autres, ils ne sont pas mal d'autres, même étant donné le son. Ils n'ont pas mal d'autres pas, ils ne sont pas mal d'autres. L'avenir de Getesmane est prometteur en ce qu'il voit dans la terre, le ferment du développement des adeptes. Bref, en dehors de leur mission d'évangélisation, Getesmane intègre dans son programme d'activité l'agriculture.